Bonjour à tous, bonjour Thibaut, très heureux de vous retrouver sur le plateau de BFM Business pour l'émission Parlons Crypto, notre rendez-vous hebdomadaire qui vise à vous expliquer pourquoi et comment la technologie des blockchains et des cryptos vont changer notre monde. Comment vas-tu Thibaut ? Bonjour à tous, bonjour Stéphane, ça va très bien et toi ? Et bien ça va bien, de quoi on parle aujourd'hui ? Aujourd'hui on va parler de la frontière qu'il y a entre la finance traditionnelle et l'écosystème crypto, la finance décentralisée. Ces deux mondes ont été opposés pendant très longtemps et depuis quelques temps la crypto gagne en crédibilité, il y a plus de volume, il y a plus d'usage et donc progressivement on voit de nombreux acteurs de la finance traditionnelle qui revoient en fait un petit peu leur copie et qui considèrent de plus en plus l'écosystème crypto et les différentes choses qu'on peut y faire et on a un mariage qui est un petit peu en train de s'opérer. C'est un petit peu de tout ça qu'on va parler et on va en parler avec Reda, que je suis très content de recevoir enfin ici, qui va nous parler un petit peu de Club, qui est je trouve un très bel exemple de ce rapprochement entre les deux mondes. Comment vas-tu Reda ? Très très bien, merci Thibault. Reda Bérilli, tu gères la Key Fondation. Écoute, je gère la Key Fondation, je suis fondateur de Club, qui est un club d'investissement privé qui rassemble une communauté d'entrepreneurs et d'investisseurs qui souhaitent investir dans des opportunités à haut risque et à haut rendement. En fait, on veut représenter les 5% du portefeuille de ces membres-là sur du high risk. J'en étais sûr, je vais trouver ça passionnant. Alors, avant qu'on rentre dans la Key Fondation et dans le club, dis-nous d'où, parce que c'est la tradition ici, dis-nous d'où tu viens et quel est ton parcours avant d'en arriver là ? Écoute, d'où je viens ? Je viens du Maroc. Je suis serial entrepreneur, donc j'ai monté pas mal de boîtes. J'ai un parcours d'ingénieur informatique à l'INSA de Lyon et j'ai monté pas mal de start-up. J'ai commencé à coder très très tôt dans ma vie et en 2017, j'ai vendu une de mes boîtes qui s'appelait Square Break. On faisait de la location de maisons de vacances avec Services Hôteliers, qui s'est fait racheter par le groupe Accor. Et moi, j'ai découvert la crypto en 2013 à travers un entrepreneur que vous connaissez aussi peut-être bien, qui s'appelle Frédéric Montagnon, qui m'a dit « Regarde le bitcoin, ça a l'air intéressant ». Et du coup, j'ai acheté des bitcoins, mais sans vraiment comprendre et sans savoir ce qu'il y avait derrière. Et pas assez. Et pas assez, clairement pas assez. C'est qu'en 2016-2017, où je comprends toute la révolution technologique derrière la technologie blockchain, et d'autant plus de ce qui se passe derrière Ethereum et toutes les blockchains qu'on appelle comme Turing Complete, à savoir pouvoir mettre des smart contracts et de la logique métier sur ces blockchains-là. Et là, je me suis dit « Epiphanie, il y a un truc ». Et en fait, c'est comme ça qu'est née toute la vision de notre blockchain, la keychain, et aussi la vision de ce pont qu'on a créé entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Alors en fait, si j'ai bien compris, tu es le fondateur d'un écosystème dans lequel il y a un certain nombre de structures. La keyfoundation, le club, la keychain, il y a plusieurs briques en fait. Comment est-ce qu'elle se partage en termes d'intérêt ? C'est quoi toutes ces briques ? Et comment est-ce que tu as composé cet écosystème ? En fait, le cœur de cet écosystème, c'est l'infrastructure technique. L'infrastructure technique, c'est la keychain. Et en fait, l'asset qui crée le lien dans cet écosystème, c'est le key. Donc c'est notre actif numérique. Notre token. Notre token, exactement. Mais c'est un token d'infrastructure, un token natif de notre propre blockchain qui est basé sur la technologie Cosmos. C'est quoi, c'est un layer 2 de Cosmos ? Non, non, c'est une chaîne souveraine. En fait, la beauté de Cosmos, après on ne peut pas rentrer dans les détails techniques, mais la beauté de Cosmos, c'est que c'est une technologie qui permet de lancer des blockchains souveraines interopérables les unes avec les autres. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette technologie. D'ailleurs, on l'a choisi en 2018 quand personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, ça devient l'une des technologies les plus en vue pour la blockchain. En fait, une fois qu'on a dit qu'on avait l'infrastructure et qu'on avait le token, en fait, il faut la communauté. Il faut l'usage. L'usage et la communauté surtout. Dans un écosystème décentralisé, la communauté, les investisseurs, c'est l'un des éléments les plus importants. Et surtout, la valeur qui est créée pour cette communauté. Donc nous, en fait, contrairement à aller chercher très, 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 très large, on s'est dit, on va créer une communauté de qualité, sélectionnée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Club, on a eu à peu près plus de 30 000 candidatures. Entre 30 et 40 000 candidatures, je n'ai pas le chiffre exact. Et on a aujourd'hui 520 membres qui ont été sélectionnés et qui sont actifs dans Club. C'est quoi un membre actif de Club ? On va faire quoi pour être un membre actif de Club ? En fait, c'est très simple. Il y a une candidature ou alors il faut être invité par quelqu'un qui est déjà présent dans Club. Un membre actif, aujourd'hui, on voit, c'est des entrepreneurs, c'est des investisseurs. Souvent, on a aussi des freelancers qui cherchent à investir une partie de leur capitaux. En fait, c'est des business angels. C'est des business angels. Donc, tu as 500 business angels qui constituent la communauté du Club. Exactement. Ce n'est pas que des business angels parce que la diversité des produits qu'on propose permet à la fois de se positionner comme un business angel, investir dans des opportunités de start-up en amorçage, mais aussi savoir bien diversifier son patrimoine. Nous, notre objectif, c'est d'éduquer, c'est d'apporter de la valeur, mais aussi et surtout vraiment faire comprendre la notion du risque et comment on répartit son portefeuille. Par exemple, sur la partie crypto, on ne va pas dire aux gens acheter du Bitcoin, acheter de l'Ether. Ça n'a aucun sens. Si vous voulez le faire, allez sur Binance ou allez sur n'importe quelle plateforme, acheter ces cryptos. Nous, on essaie d'apporter de la logique et de l'intelligence dans ces investissements. Donc, d'abord, on éduque aussi les gens et on crée des produits technologiques qui permettent, par exemple, de s'exposer de façon diversifiée à un ensemble de crypto actifs. C'est absolument passionnant. Je réalise qu'on fait le même métier. Je crois qu'on a des choses à se dire. Thibault ? C'est pour ça que je t'avais déjà parlé de Reda il y a un moment et que tu ne l'as pas contacté. Moi, il y a un truc que je voulais comprendre. C'est une question que je ne t'ai jamais posée. Du coup, je vais en profiter pour te la poser là. Quand on arrive sur la plateforme Club, la première phrase, c'est de réunir le meilleur des deux mondes. Toi, dans ton parcours, tu as un parcours qui est très axé entrepreneurial. Tu as un gros bagage tech, informatique. Je pense que c'est ça qui t'a amené aussi à comprendre plus facilement la blockchain et de pouvoir aller en profondeur. Mais je ne crois pas que tu aies de gros bagages en tant que financier dans des sociétés de gestion ou des choses comme ça. Alors, tu as le parti investissement du côté entrepreneur. Comment tu identifies justement cette niche et la problématique et que tu te dis, je vais faire ça là ? En fait, à l'époque, quand il y a eu l'acquisition de ma startup, je n'ai pas trouvé de conseils ou d'accompagnement ou d'environnement qui correspondaient à mes besoins. Et en fait, en discutant avec aussi tous mes amis entrepreneurs qui souhaitaient avoir accès à, par exemple, des investissements sur des actifs, des classes d'actifs alternatifs, personne ne leur proposait ça. Les banques privées, les Lazars, les Rothschild, c'est des produits qui sont assez boring. Et donc, en fait, je me suis dit, et si on crée une expérience de banque privée que quelqu'un qui, par exemple, revendait sa boîte ou qui avait les moyens, aimerait vivre ? Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le club, il y a la partie investissement, il y a la partie crypto, mais il y a aussi la partie lifestyle et communautaire. On a une communauté qui est très forte, une communauté incroyable, qui se retrouve aussi très régulièrement dans la vie réelle. et il y a beaucoup de valeurs qui se créent dans ces contacts et dans ces rencontres. On organise des événements où les gens se retrouvent et ensuite, on crée des liens plus tard. Passionnant. Et c'est justement mon rebond, c'est, OK, maintenant que tu as identifié ça, comment tu vas te dire, OK, parce que finalement, il y en a plein qui ont fait des petits clubs d'investissement privés ou qui ont fait des fonds d'investissement dédiés aux cryptos, ce n'est pas ce qu'il y a de plus complexe à faire, même si ce n'est pas simple avec la régulation ou quoi, mais toi, tu t'es dit, non, on ne va pas juste faire ça. On va faire une architecture, on va mettre une blockchain, on va faire ça. Comment l'architecture de tout ça te vient et pourquoi tu te dis, je pense que c'est ça qu'il y a de plus pertinent à faire ? Avant que tu réponds juste, je voudrais rajouter une chose à la question. En quoi est-ce que l'architecture anoblit ou améliore le système ? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une architecture pour faire vivre le club, par exemple ? C'est une très bonne question. En fait, la question, c'est pourquoi s'embêter à avoir une blockchain ? C'est un peu ça. En fait, le vrai sujet, moi, je suis un partisan de ce que j'appelle le stakeholder capitalisme, à savoir partager la valeur avec ceux qui créent la valeur dans un écosystème. Aujourd'hui, quand on rejoint un club, un des premiers critères, c'est d'acheter des keys. Donc en fait, pour être membre club, il faut avoir une certaine quantité de keys. On a quatre niveaux, premium, titanium, black et black elite. Je crois pouvoir dire que je peux être membre du club. En fonction du nombre de keys que vous détenez, vous avez un rang différent. Et là où c'est intéressant, pourquoi c'est important d'avoir des keys ? En fait, on prend moins de commission sur les rendements qui sont générés. Quand vous êtes black elite versus quelqu'un qui est titanium. Vous avez des services en plus. Vous avez accès à un réseau additionnel. Et donc en fait, c'est comme un loyalty token qui permet de montrer l'engagement d'une personne sur la création de valeurs futures. Et donc, il faut un échange entre la création de valeurs futures et la valeur présente. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi la blockchain ? Ce que je disais tout à l'heure, j'étais dans un enregistrement de podcast et on me disait, mais oui, FTX, machin, tout ça. Mais en fait, c'est simple. La blockchain, c'est la réponse à la crise de confiance. Les acteurs comme Celsus, FTX et compagnie agissaient et se présentaient comme des acteurs de la DeFi, mais ne faisaient absolument pas de DeFi. C'était de la pure C-Fi. Aujourd'hui, quand les gens sont membres club, ils ont un wallet. C'est un wallet sur la keychain. Et leurs actifs sont représentés sur la keychain. Et donc en fait, ce n'est pas nous qui avons un registre centralisé qui dit, c'est bon, vous avez tant de titres, vous avez tant de tokens. C'est la blockchain qui détient les assets. Et tous les produits structurés, nous, nous sommes que des développeurs de technologies. On a construit des smart contracts qui permettent de gérer de façon 100% décentralisée ces produits d'indices crypto. Et ce n'est pas nous qui recevons des fonds et qui faisons les échanges sur le marché et qui disons, vous inquiétez pas, on a la contrepartie ici. C'est la blockchain et c'est les smart contracts qui gèrent les contreparties. D'un point de vue sécurité, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. C'est très clair. À condition d'éduquer tes clients. Et ça, du coup, tu amènes l'abri parce qu'il faut quand même que les gens de la communauté soient éduqués parce que la responsabilité financière, c'est top à condition de la maîtriser. Absolument. Il y a, j'imagine, un volet d'un environnement réglementaire extrêmement large. Comment est-ce qu'on gère la dimension réglementaire de tout ça ? C'est l'un des aspects les plus difficiles de ce métier. Alors, nous, très tôt, on a considéré qu'il fallait qu'on aille chercher tous les enregistrements et toutes les licences nécessaires pour faire le travail comme si on était une vraie institution financière, même si on croyait fortement dans la partie décentralisation et la partie technologique. L'un n'exclut en aucun cas l'autre. Je pense que maintenant, ce débat, tout le monde est d'accord pour dire que de toute façon, il faut que ce soit régulé. Le cadre réglementaire est important. Combien même on travaille sur les blockchains et les secteurs. Absolument. Parce qu'au final, les gens investissent de l'argent. En fait, en investissant de l'argent, pour certaines personnes, c'est leur vie. Et de toute façon, c'est absolument nécessaire pour qu'on ait une adoption de masse. Absolument. Mais ceci étant dit, il est extrêmement difficile d'aborder ce cadre réglementaire. Comment est-ce que vous, vous avez procédé ? Nous, en fait, on est partis voir toutes les... Parce que nous, on en est persuadés, mais le gouvernement n'est pas encore complètement persuadé qu'il faut qu'il nous aide à être compliant avec la réglementation. C'est quand même un vrai parcours du combattant. C'est difficile. On a très tôt commencé à regarder le dossier pour s'enregistrer en tant que PSAN. Alors, on l'a obtenu en avril 2022. Aussi, pour la partie compte de paiement, nous avions un partenariat avec un acteur qui fait du banking as a service qui, finalement, a été retoqué par la CPR. Donc, finalement, on n'a pas pu sortir cette offre de services bancaires. Vous vouliez être quoi ? Néobanque ? On voulait être... En fait, on voulait fournir l'ensemble des services financiers possibles pour streamliner l'expérience d'investissement pour nos membres. L'exchange, le wallet token, le RIB, la carte de crédit, les fonds de dépôt, tant token que fiat. Exactement. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on a délivré... En fait, on a failli délivrer la partie bancaire avec la carte de crédit. Finalement, ça a été annulé à deux semaines près. Finalement, on a trouvé d'autres partenaires avec qui on travaille. On a bientôt finalisé cette partie-là avec un partenaire de qualité. La partie crypto, donc on est enregistré PSAN. Et la partie investissement, on a un contrat d'agent de PSI, d'un PSI allemand, pour pouvoir aussi créer des produits d'investissement qui soient plus pertinents et encore mieux structurés. Et en fait, une fois qu'on a ces trois sujets-là, on a l'ensemble de la panoplie des enregistrements et licences nécessaires pour pouvoir faire notre activité. Alors justement, revenons sur cette activité. C'est quoi tout le panel des activités ? Et revenons sur ces différentes structures qui sont composées par l'écosystème. C'est quoi ces différentes structures ? Quelles qu'elles offrent dans le détail ? Et comment elles interagissent les unes avec les autres ? En fait, on peut se concentrer tout simplement sur la structure principale qui est Club. Aujourd'hui, notre focus sur le court et moyen terme, c'est de développer cette communauté. Étant donné qu'on est quand même assez sélectif, même si on n'est pas excluant, ce qu'on essaie de faire, c'est quand même d'accueillir des gens qui comprennent les notions de risque. Ce n'est pas lié forcément au patrimoine, mais plutôt à la compréhension de ce qu'est l'investissement. Aujourd'hui, en fait, Club, c'est très simple. C'est de l'investissement et du lifestyle. C'est comment est-ce que je peux investir intelligemment, cette part qui correspond à ma part de portefeuille d'opportunités risquées. Nous, on ne va pas vous proposer de l'immobilier, tout ce type de produit, ce n'est pas notre job aujourd'hui. Et la deuxième partie, c'est faire grandir les gens. Donc, leur apporter de l'éducation, de la compréhension sur ce qu'est l'investissement, mais aussi nourrir leur réseau. Ce qu'on aime dire et ce qu'on essaye de pouvoir dire aussi dans l'avenir, c'est qu'on a créé des entrepreneurs chez Club. Et on a commencé avec des entrepreneurs, on a de plus en plus de gens qui ne sont pas forcément des entrepreneurs mais qui ont envie de franchir le pas. Et la possibilité d'être membre Club et de se dire en tant que membre Club, je peux aussi monter une start-up et être financé par la communauté Club, c'est magnifique. Et comment tu articules la gouvernance à l'intérieur de Club ? Est-ce que c'est ta communauté qui vient proposer les solutions ou est-ce que tu as un espèce de board dont tu ferais partie qui va sélectionner justement pour proposer à la communauté ? Comment ça s'articule aujourd'hui ? Alors Thibaut, j'adore tes questions parce qu'effectivement, c'est les sujets du moment. Là, on a lancé le premier produit 100% décentralisé. Oui, sur le staking. Sur le staking, ça s'appelle Cosmoscore. C'est un produit d'index. Et donc, en fait, nous, on a développé la technologie, mais la gouvernance de ce produit est liée à la communauté. Donc, en fait, si demain, par exemple, la communauté souhaite ajouter ou enlever un asset, un actif de ce produit, en fait, c'est au vote de ceux qui détiennent des qui. C'est pour ça qu'il est important de détenir des qui, pour aussi pouvoir avoir voix au chapitre sur la gouvernance des produits de l'écosystème. Mais ça, ça veut dire qu'il y a quand même en amont une présélection des vecteurs d'investissement. Et ça veut dire aussi qu'il faut que ces vecteurs d'investissement, ils soient liquides. C'est-à-dire que je ne peux donc pas investir dans une entreprise qui ne sont pas cotée, qui n'ont pas encore émis leurs tokens. D'ailleurs, par quel biais on investit, on achète des tokens systématiquement ? Ou ça peut être des actions d'entreprise, ça peut être des NFT. C'est quoi les vecteurs que vous supportez ? Pour l'instant, on ne fait pas d'actions cotées. On est plutôt sur des startups en amorçage, pré-amorçage. Donc, ce n'est pas du tout liquide. Après, la liquidité peut venir via du secondaire avec des partenaires comme Caption Market, par exemple, qui, eux, ont des places de marché pour faire du secondaire. Sur la partie crypto, par exemple, parlons de Cosmoscore. Il y a eu une présélection initiale de sept actifs qui sont listés et qui sont liquides. Donc, ils ont une certaine liquidité. On a d'ailleurs noté chaque actif en fonction de certains aspects de leur liquidité et aussi les potentiels marchés. Les lectures que vous avez faites en interne, du coup, ça ? Absolument. Et qui est partagé aussi avec la communauté. Et derrière, si une personne souhaite sortir du produit, en fait, étant donné que derrière, ce sont les vrais produits sous-jacents qui sont présents, les smart contracts agissent en fonction de ce que la personne décide. Donc, si par exemple, demain, une personne a acheté 100 COSC token, c'est le ticker du token, elle dit, j'ai envie de récupérer la valeur du sous-jacent de 50 % de ces COSC, en fait, elle émet sur le smart contract la volonté de retirer. sauf que ces assets sont stakés. Mais comme c'est le même écosystème, c'est la même période, je crois. Ce n'est pas la même période, mais en fait, la durée de unstaking, c'est la durée la plus longue du panier. Et du coup, en fait, c'est 34 jours pour pouvoir sortir l'ensemble des assets. Et là, en fait, il y a une liquidation qui se fait de façon totalement automatique par la blockchain pour récupérer la valeur liquide de ce qu'il y a en dessous. Maintenant, il y a un autre... Mais il faut que quelqu'un se substitue au propriétaire précédent dans l'acquisition des actifs. C'est liquide. Tu le fais sur ça, tu le fais sur le marché. En fait, les smart contracts vont directement envoyer les actifs sur les exchanges décentralisés, effectuer les ventes, récupérer les fonds et les envoyer directement sur le... Donc, ce n'est que des actifs liquides. Ce n'est que des actifs liquides. Très clair. Donc, ce n'est que des sujets d'investissement qui ont déjà été tokenisés. C'est des... En fait, c'est des actifs digitaux, tout simplement. Peut-être à l'avenir, on aura des actifs qui sont autres, mais on attendra d'avoir un setup réglementaire beaucoup plus clair pour pouvoir proposer des produits un peu plus marrants, on va dire. Et réglementairement, vous avez eu la possibilité d'être aussi votre propre place de marché ? Alors, on n'est pas notre propre place de marché. On a travaillé et on travaille sur un exchange décentralisé qui s'appelle Atlas. Ce n'est pas notre priorité. Aujourd'hui, on préfère plutôt exploiter ce qui existe dans l'écosystème Cosmos. D'ailleurs, c'est la beauté de l'écosystème Cosmos, c'est que chaque blockchain a une fonction qui lui est propre et comme elles sont interopérables, on a la possibilité de faire transiter les actifs et utiliser les blockchains pour leurs usages spécifiques. C'est absolument passionnant. dans combien de projets vous avez déjà proposé en termes d'investissement à la communauté ? Alors, entre 2021 et aujourd'hui, je pense qu'on est aux alentours de 18 projets au total. Aujourd'hui, alors, pour parler chiffres, on a 520 membres actifs avec un patrimoine global de 4 milliards d'euros. ils ont déployé avec nous sur les deux dernières années à peu près 25 millions et aujourd'hui, notre objectif d'ici juillet, c'est d'avoir un petit millier de membres et de proposer encore plus de produits liquides et intéressants dans la crypto. Et on a une idée et c'est ma dernière question parce que quand j'ai la parole, je n'allais jamais repasser la parole à Thibaut, une idée des tracks record, c'est-à-dire des performances des produits dans lesquels vous avez investi ? On a déjà des belles startups qui ont déjà refait des levées de fonds et qui ont cartonné. D'ailleurs, sur ce plateau, il y a deux startups qui font partie du portefeuille. Donc Carbonable, dans laquelle on est rentré très très tôt. On a aussi une startup comme Danapé dans laquelle aussi on est investisseur. Oui, deux projets que j'aime beaucoup. Deux projets qu'on adore et on a aussi par exemple des boîtes qui ne sont pas forcément dans le Web3. On a investi dans une startup qui s'appelle Jolie Mama qui fait des produits pour les femmes enceintes ou les femmes qui ont des règles douloureuses et qui leur améliorent la vie. On est aussi actionnaire de La Belle Vie. Donc en fait, c'est assez éclectique mais on a une diversité d'investissements qui sont proposés et qui est large. Quand tu dis on est actionnaire, ça veut dire que vous rentrez individuellement chacun des membres ou tu crées un véhicule ou c'est qui qui rentre ? En fait, il y a un véhicule qui est créé et les individus sont actionnaires du véhicule et donc indirectement actionnaires des startups en question. OK. Et le véhicule est inscrit dans la blockchain, c'est lui qui détient les titres et derrière les échanges se font au travail ? Pour l'instant, on ne peut pas faire ça. D'accord. D'un point de vue réglementaire, on ne peut pas encore faire ça. Alors avec notre partenaire PSI, il a validé auprès du régulateur allemand le concept des non-transferrable tokens mais les transferrable tokens ne sont pas encore validés parce que ce sont des titres financiers mais on espère que très bientôt ce sera possible sur un exchange avec des KYC et compagnie. C'est juste l'étape d'après mais parce que du coup il faut que ce soit des financiers qui se mettent aussi et ils commencent seulement à arriver les financiers. Exactement. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la Keychain parce qu'on n'en a pas beaucoup évoqué et même si aujourd'hui je ne suis pas sûr que ce soit la branche la plus utilisée du projet, je pense qu'à terme c'est certainement ce qui va être un des objets hyper différenciants de ce que vous faites. Globalement, de ce que j'ai compris en regardant un petit peu, elle va servir aussi à des entités tiers qui soient ou pas de l'écosystème de venir créer des produits financiers ou des applications et est-ce qu'elles ont vocation à être uniquement, déjà est-ce que c'est ça ou pas, et est-ce qu'elles ont vocation à être utilisables uniquement par les membres de la fondation ou est-ce que ça peut, moi qui ne suis pas membre de la plateforme club, je peux interagir avec ces appels ? Alors c'est une bonne question. L'objectif c'est d'être un écosystème. Aujourd'hui, on commence avec la communauté, la communauté c'est club. Mais la blockchain, qui est la keychain, a été conçue pour pouvoir on-border aussi d'autres applications. Donc oui, en fait, il y a des applications tierces qui vont se construire sur la keychain. Pour l'instant, on n'en parle pas trop parce que ce n'est pas le focus actuellement, mais il y a des beaux produits et des beaux projets qui sont en cours de construction et qui vont faire levier sur la keychain, mais aussi son écosystème d'investissement et sa liquidité qui sera présente dessus. Et du coup, j'imagine que tu as des membres de club qui vont plus facilement créer là-dessus. Absolument. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Un des projets en question est monté par un membre club qui a vu, en fait, qui a eu une épiphanie en découvrant le stakeholder capitalisme, les cryptos et s'est dit j'y vais à fond. Et donc, tu as l'application au sens large qui ne sont pas forcément des produits d'investissement, mais tu as aussi des produits d'investissement que je vais pouvoir créer et venir mettre à disposition des membres de la communauté ? Je pense qu'on sera toujours très proche de ceux qui construisent des produits potentiellement d'investissement qui seront proposés à la communauté. En fait, on fait une analyse très fine de tout type d'opportunités. Alors, juste pour la petite information, nous, on a été approchés par Celsius, Nexo en 2021 pour proposer leurs produits d'investissement à nos membres. Et en fait, on a analysé ce qui se faisait derrière et on a vu le loup et on s'est dit absolument pas. Donc, en fait, on fait très attention à ce qu'on propose à notre communauté pour éviter d'avoir des risques de contrepartie, par exemple, comme il a été le cas dans Celsius et FTX. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en plus, il y a une dimension label d'expertise. Alors après, chacun décide de mettre sa foi en tel ou tel niveau d'expertise, mais il y a une dimension de label d'expertise qui permet au quidam que je suis de finalement vous faire confiance dans votre expertise et de dire que si vous avez labellisé ce produit d'investissement, alors je peux y aller aussi. Comment est-ce que là aussi, réglementairement, ou même d'un point de vue assurantiel, on gère cette responsabilité qu'on a ? En fait, c'est un très bon point. Nous, notre objectif, c'est de dire là où on est expert. Là où on est expert, on est des experts technologiques. Donc, en fait, on a la capacité d'auditer, d'analyser, mais aussi de créer des produits qui sont cohérents et pertinents d'un point de vue technique et d'un point de vue métier. Après, l'investissement, c'est du risque. Donc, même si on a une expertise, le plus important, et c'est ce que j'ai toujours dit, c'est d'éduquer l'investisseur. Parce qu'au final, la décision lui est propre. S'il souhaite investir dans tel ou tel produit, c'est basé, certes, sur des informations qui ont été présentées, mais c'est aussi basé sur sa conviction. C'est une présélection, mais c'est en aucun cas un label. Moi, je considère que si on devient un label, ça se fera par la force des choses et par le temps. S'il y a une chose sur laquelle je peux dire qu'on est un label, c'est sur la partie technologique et la mise à disposition d'éléments non risqués en dehors de, bien évidemment, le produit en tant que tel, sur sa performance financière. Parce qu'en fait, en gros, ce qui est marrant dans la crypto, c'est qu'on investit dans un produit, donc on porte le risque de la performance du produit, mais on porte le risque technologique et on porte le risque de où on le met et chez qui on le met. Nous, ce qu'on se dit, en fait, les deux derniers risques, il faut les enlever. Le risque technologique et le risque de chez qui on le met, il faut l'enlever. Comme ça, il n'y a qu'un risque financier lié à la performance. Entrepreneurial. J'investis chez Danone, je n'ai pas envie de me dire que parce que je l'ai fait chez Interactive Broker ou chez Machin, j'ai gagné plus ou gagné moins. C'est ça l'expérience qu'on essaie d'amener aux gens. Passionnant. D'ailleurs, je pense qu'à terme, plus on va avancer, plus l'écosystème va se structurer, plus toutes ces parties seront segmentées et on aura des acteurs qui seront dédiés. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de gens qui font beaucoup de choses parce que l'écosystème n'est pas encore suffisamment développé, mais on va arriver à une segmentation pour aller plus loin, comme c'est le cas aujourd'hui dans la finance traditionnelle où aujourd'hui, tu fais que tu es spécialisé sur une branche du métier et tu as différents partenaires qui font le reste. On arrive au terme de cette émission avant qu'on conclue. Tu m'as dit quelque chose tout à l'heure qui était tout à fait intéressant. Tu disais, on a eu 30 000 demandes pour devenir membre. Au total, la communauté, c'est 540 personnes. 520. C'est quoi les critères pour devenir membre ? On l'a évoqué tout à l'heure. Surtout, pourquoi est-ce que vous avez éconduit des gens que vous n'aviez pas envie d'avoir dans la communauté ? Comment est-ce qu'on peut devenir un membre du club demain ? Ça, c'est pour la partie du club. Et l'autre aspect des choses, c'est par quel biais est-ce qu'on vous soumet des projets d'investissement ? En fait, j'aimerais que tu me donnes le vecteur d'entrée de chacun des deux points. Non, on va être très exhaustif. Pourquoi on a eu conduit ? En fait, comme je l'ai dit, ça dépend du mindset et ça dépend de la capacité à comprendre ce type de produit d'investissement. Je veux dire, comment est-ce qu'on juge du mindset ? Il y a un questionnaire. D'accord. En fait, quand on va sur club.key ou qu'on télécharge l'application Club, il y a un questionnaire d'onboarding qui permet de savoir déjà qui est la personne et comment elle réfléchit, comment elle investit. Ensuite, en fonction de la note sur le questionnaire, on a un appel. Donc en fait, on parle avec la personne avant de l'onboarder. C'est très important. Et une fois ces deux éléments passés… Ce n'est pas du tout que du virtuel en fait. Ah non, non, pas du tout. comme je l'ai dit, c'est une communauté aussi. Donc en fait, on a envie de connaître les gens qui… Ce n'est pas comme si ça manquait de communauté de gens qui ne se sont jamais vus et jamais parlés sur le Web3. Mais là, c'est une communauté de gens qui se connaissent, qui s'apprécient et qui se cooptent les uns les autres. Et ce qui est magnifique, c'est que quand on organise des événements, on a fait ce qu'on appelait le Club Gathering en novembre. On a des gens mais qui viennent de secteurs d'activités totalement différents. Ils sont tous français ? Non, pas tous, mais majoritairement français parisien. Mais en fait, ce qui est beau, c'est quand les gens voyagent aussi pour venir au Club Gathering et ce qui est magnifique, c'est quand les gens se retrouvent, ne se connaissent pas, viennent de milieux et de secteurs différents. Certains qui viennent de la tech, d'autres qui gèrent un grossiste à Rungis. Mais c'est des gens qui ont tous le même mindset et qui matchent tout de suite. Il faut des critères de revenus ou de patrimoine minimum pour être membre du Club ? Pas vraiment. C'est plutôt des critères de capacité d'investissement minimum parce que ça ne sert à rien de rejoindre Club et d'acheter des keys si c'est pour investir 10 euros par mois sur les opportunités. Et tu peux nous donner une idée des minimas ? Les minimas, ça commence à devenir intéressant quand on est capable de déployer entre... On a vraiment le minimum qu'on a chez nos membres premium, c'est aux alentours de 250 à 300 euros par mois d'investissement. Après, on a des gens qui déploient beaucoup plus que ça. Mais nous, en fait, ce qu'on se dit, ce que les gens nous disent, oui, il faut qu'on soit... Vous êtes exclusifs, il ne faut pas... Non. Les gens qui déploient 200, 300 euros par mois aujourd'hui, c'est les gens qui déploieront 50 000, 100 000 euros par mois dans les années qui viennent. on se sent responsable d'accompagner des entrepreneurs ou des membres à fort potentiel sur leur patrimoine et sur leur capacité à déployer dans des investissements intelligents. Ça, c'est absolument passionnant. Donc ça, c'est le côté investisseur. Comment est-ce qu'on vous soumet des projets d'investissement ? Alors, on a une boîte mail qui s'appelle dealatclub.ki. Donc, dealatclub.ki. En règle générale, aussi, les gens nous envoient un e-mail ou m'envoient un e-mail en disant cette boîte magnifique, regarde. Et en fait, on a la moitié des opportunités qui nous ont été présentées par des membres club. Moi, j'ai juste une dernière question avant qu'on termine. C'est sur ta place à toi dans l'évolution du projet. Est-ce que qui a vocation à devenir une DAO dont tu te substitues complètement ? Comment tu vois ça ? C'est une ambition très difficile. Je ne vois pas le chemin aujourd'hui. Petit à petit, step by step, avec les différents produits qu'on est en train de lancer qui sont des DAO, qui ont une gouvernance décentralisée, ça commence. C'est vrai que le rêve, c'est de pouvoir se dire qu'on a une communauté tellement forte, tellement pertinente, tellement capable, que cette communauté est capable de récupérer tout cet écosystème et de le gérer. Maintenant, je ne vois pas le chemin aujourd'hui, mais petit à petit, je pense qu'on tend vers ce futur potentiellement désirable. Trop bien. C'est passionnant, c'est extrêmement clair, c'est très novateur et en même temps, c'est tellement proche de ce qui existe dans la finance traditionnelle. Je pense que ce projet est promu à un très bel avenir. Merci beaucoup, Reda, de ta venue chez Parlons Crypto. Si vous avez aimé l'émission du jour, n'hésitez pas à nous le faire savoir sous la forme d'un petit pouce bleu en dessous de cette miniature. Et puis, si vous avez des personnalités de l'écosystème que vous aimeriez nous voir inviter ou des projets dont vous aimeriez que nous fassions la promotion, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Thibaut. À la semaine prochaine. À bientôt, Reda. À bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada